Musique Et bien salut les amis c'est Kamendo et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mario & Luigi Dream Team Bros Donc on venait d'activer les interrupteurs et donc maintenant on peut continuer notre route Normalement ça va pas durer très longtemps je pense de délivrer parce que là on était en train d'essayer de sauver un Kusinos Un Kusinos géant Mais c'est la suite qui va peut-être être un peu plus long d'ailleurs Il y avait quelque chose qui voulait que je fasse et je sais même plus ce que c'est On va voir mais j'ai peut-être mani d'oublier tout le temps les trucs importants Ça me paraît un peu trop beau là il n'y a que des pièces que des blocs il n'y a pas d'ennemis pas d'épreuve Non c'est pas possible ça Ouais voilà ok je me disais c'est trop simple là c'est trop simple on commençait l'épisode de manière trop trop simple Ok voilà ça s'écroule forcément Donc Ah je me souviens exactement ce qu'il fallait faire je m'en souviens maintenant Donc on va être le premier Il me semble qu'on passe d'un côté à l'autre Et c'est ça qui est un peu embêtant dans cet endroit Ok Qu'est-ce que c'est que cette histoire là Pourquoi il nous en donne Ok d'accord Ok donc maintenant le 2 Et maintenant le 1 qui va être là-bas Ok j'ai eu peur Il me semble que la première fois que j'avais fait le jeu ce genre de truc là J'avais dû le recommencer plusieurs fois Là c'est bon je y aille Bah écoutez tant mieux On va pas se plaindre Donc là je pense qu'on va pouvoir le sauver enfin Ouais c'est bon ok Puis en plus Puis après il va falloir aller délivrer tous les petits qui restaient sur le chemin Enfin vous savez ce qu'on avait loupé avant Je sais pas exactement à quoi ça va nous servir Mais il faudrait le faire quand même ce serait cool Comme ça on passerait à 24 coussinos sauvés Je crois que ça sert vraiment à rien Enfin juste pour la fin du jeu les 100% Mais sinon pour la suite de l'aventure ça ne servira à rien Mais on va quand même les faire vous en faites pas Vous m'avez demandé de faire tous les coussinos Donc on essaye de faire tous les coussinos qu'on trouve sur notre chemin Alors monsieur méga coussinos qu'est-ce que vous nous dites ? Parce que vous quand même on a fait toute cette route juste pour vous Ah ah oui bonjour Bonjour monsieur Ouah Ouah ça fait du bien je revis Merci de m'avoir sauvé Grandiose nous avons sauvé les deux gros coussinos Et bien oui effectivement Ah gros dodo Ouah gros pouf ça fait un bail Gros dodo et gros pouf Ah quel nom Dis-moi gros pouf tu as entendu leur histoire Le prince t'est libère et ses amis Auraient bien passer les portes Ouah est-ce vrai ? Si tel est le cas devrions nous faire ce que tu sais Nous devrions gros pouf Nous devrions le faire Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Gros dodo Gros gros pouf Gros dodo pouf Et voilà Ils viennent de détruire les trucs Alors c'est comment ? Comment bon vieux temps ? Oh alors il n'ouvre pas les portes Ils les détruisent totalement Je vois Et quoi c'est d'avoir fait les portes ? Quelqu'un a ouvert les portes ? Et bien oui Des portes qui ont résisté à la force des frères musculos Ouais ils sont juste un petit peu plus gros que vous quand même Vous devez être Les rois du muscle Non 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 Les rois du muscle musclé On vous a dit que ce n'était pas nous Le roi du muscle est un honneur à rêve éveillé Ils sont têtus hein Ok d'accord Les portes sont ouvertes Alors nous prolongeons l'ascension Personne ne connait les lieux vers lesquels nous allons nous diriger Préparez-vous à vous dépasser Et à cracher tout ce que vous avez dans le ventre Et je viens littéralement de me cracher dessus aussi On y va suivez nous C'est dégoûtant Allez bon bah moi j'ai fait un petit édif Parce que je vais aller me nettoyer Et puis aussi aller chercher les cousinos Alors il y a un premier cousinos juste ici Juste avant il y avait un bloc Parce qu'il y a un truc qui s'est ouvert Donc je l'ai fait Ne vous en faites pas Alors Donc on est parti Il me semble d'ailleurs que pour les 100% Il faut faire tous les blocs Je crois Il me semble avoir vu ça Je crois que c'est pour ça que j'avais été découragé De faire le 100% la première fois que j'avais fait le jeu Parce que tous les blocs c'était énorme Je confonds peut-être je sais plus Mais je sais qu'il y avait un truc qui m'avait découragé de faire le 100% Je sais pas si c'est les blocs ou les cousinos Non parce que Non c'est peut-être les pois qui m'ont découragé Parce que les cousinos je les aurais fait c'est pas un problème Mais les pois c'est quand même un peu plus galère quoi Enfin c'est un peu plus embêtant de faire tous les pois Et bien voilà Donc on a découvert déjà un nouveau cousinos Le suivant je sais où il est Par contre j'ai vu qu'il y avait encore deux pierres Il y en a une j'ai aucune idée d'où elle est Comment on y va je ne sais pas du tout C'est peut-être plus loin Ça m'étonnerait quand même d'aller à la zone suivante pour faire ça Bref je sais pas On va voir Alors nous voilà de retour Qu'est-ce qu'il va nous raconter encore comme histoire Le petit bébé cousinos Allez réveille-toi Luigi C'est bon Bonjour monsieur Ah je suis enfin libre Merci à vous D'accord c'est tout Ok passons au suivant Voilà donc le suivant se trouve juste ici Assez simple Il suffit juste de continuer la route Mais après je suis sûr que j'en ai plus loupé dans cette zone de cousinos Bah je ferai le tour J'essaierai de voir mais je crois pas Alors Donc lui ça va être aussi super simple je pense Parce que c'est la même map Je crois Je suis presque sûr On va voir ça Mais je vais regarder la carte Pour savoir combien il y a de cousinos dans cette map Alors voyons voir Enfin c'est combien de pierres en fait Euh map Non c'est pas ça j'ai fait menu Donc map Et oui allez voilà Map Ok donc il en reste encore deux fois J'ai aucune idée comment aller à l'autre zone Bah je sais pas On verra bien Si je le trouve pas cette fois C'est pas grave De toute façon je le retrouverai Quand on essaiera de finir 100% le jeu après Sûrement qu'on la retrouvera Je regarderai des solis Non mais ça se trouve ça va être sur la route Faut pas s'inquiéter Ça va être peut-être tout simplement sur la route Ok donc lui j'ai de retour Maintenant va falloir se réveiller Puis lui je suis sûr qu'il va encore nous dire quelque chose de bas très intéressant Oh merci de m'avoir sauvé Oh ça fait longtemps que je dormais Oh merci Voilà Des trucs comme ça Pourquoi il ne me donne rien Il devrait nous donner au moins un truc quand même Juste pour nous remercier Ouah je suis libre Libre Je vous revaudrai ça Vous avez ma parole Comment tu veux nous revaudrer ça Je suis resté immobile pendant si longtemps J'espère que je n'ai pas perdu la forme Ok bon bah alors passons à la suite Et bien nous voilà de retour à la zone centrale Et on va pouvoir continuer C'est parti Mario et Luigi en avant Quel danger vont vous attendre Oh Ah Ça le problème c'est qu'on ne peut rien y faire Où ils sont les frères musculobaf là Eh oh Parce que ça on ne peut pas y aller On ne peut juste pas y aller C'est pas possible pour le moment Mais attendez où sont les frères musculobaf là Il faut qu'ils nous apprennent un tour là On ne l'a pas appris le tour là pour faire ça Attendez Non on ne l'a pas appris Qu'est-ce que Mais Ah bah j'ai voulu partir et ils m'ont arrêté Alors Ok Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de chemin Qu'on ne peut pas avancer Nous allons créer ce chemin Nous avons passé les portes Nous devons aller de l'avant Ah ce mur était peut-être impossible à gravir mais Nous allons ouvrir un chemin à travers les petites fissures Bien Il est grand temps d'utiliser une autre technique musclée Ouais Allez-y Forage latéral Il me semble que ça par contre c'est nouveau C'est la première fois dans les Mario et Luigi qu'il y a cette technique Bien encore une fois Oui non mais c'est bon On a vu maintenant on sait comment ça marche Arrêtez de parler Fiu Avec toutes ces répétitions Même nous nous avons besoin de prendre des pauses Ok Mario Quoi vous aussi les gargalés vous voulez essayer cette technique Bien ça l'esprit du musclé C'est avec cet esprit là que vous pourrez atteindre des sommets Dont celui de ce monde Alors Voilà D'accord Appuyez sur le bouton R deux fois pour changer l'icône pour celle du forage latéral Ok voilà On est au forage latéral Vous avez remarqué que le bouton B affiche maintenant le forage latéral Maintenant utilisez le bouton B pour que le petit en rouge porte le gars en vert sur ses épaules Ok Et maintenant Appuyez à nouveau sur le bouton B pour lancer le forage latéral Et voilà c'est tout C'est tout simple Yahou Il danse Bonne thé On a appris une nouvelle technique Et bien ça c'est pratique Donc ça va me permettre d'aller chercher je crois le coussinos Parce qu'il y avait une zone avant où je pouvais pas aller Cadre le rythme Montons toujours plus haut Ok Et bien voilà moi je vais faire demi-tour parce que j'ai vu une zone où justement Enfin on avait besoin de ça et je pouvais pas y aller Donc c'était juste ici tout en bas Il y a un truc Donc voilà faut descendre Il y a une bavette mais heureusement je l'ai évité Et voilà Ah bah non C'était pas un coussinos Mais il y avait bien des trucs secrets Euh oui Donc haricots d'attaque mais on nous donne que des attaques ici Bon ok d'accord Bon bah en tout cas je vais retourner à l'endroit C'est bizarre je croyais que j'étais sûr qu'il y aurait un coussinos mais non Allez j'espère que vous êtes prêts pour la suite Donc maintenant on va essayer de gravir ce monde Je sais pas quand est-ce qu'on va arriver au sommet Mais ça commence à prendre Enfin à durer longtemps là Oh oui non mais alors Eux je vais passer leur dialogue parce qu'ils vont nous apprendre qu'on peut briser ces rochers Genre je veux dire Ça vous paraît évident non ? Voilà voilà Donc maintenant c'était pas la peine de parler les frères musculobaf C'est vraiment le défaut de ce jeu je trouve C'est que tout le monde est trop bavard tout le temps Ça j'aurais pu le deviner tout seul C'était pas la peine de me le dire Bon ok c'est pas grave De toute façon je les aime quand même bien les frères musculobaf C'est juste un problème de tout le jeu C'est pas un problème que de eux Parce que Teddy Bear aussi il fait tout le temps ça Quand on est dans le monde des rêves Et qu'il me dit Ah vous pouvez apprendre une nouvelle technique pour faire ça Et après quand on arrive à la prochaine difficulté Ah mais vous pouvez aussi faire ça avec Oh la 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 Je savais je savais J'ai arrêté de me plaindre C'est parce que les Mario et Luigi deviennent un peu plus faciles Enfin pas un peu plus faciles Mais ils essayent de s'ouvrir à un public de plus en plus large Donc forcément il faut plus en plus expliquer C'est un peu dommage Mais bon c'est un peu la mouvance actuelle C'est pas grave Oh lui il faut que j'essaye de l'avoir Bah j'ai pas encore fait de combat aujourd'hui Donc on va essayer de l'avoir Parce que j'aimerais bien avoir le défi Il faut justement pas se faire toucher Ce serait cool Quoi ? Quoi ? J'ai vu qu'il faisait Mario là What ? Oh Oh c'est dangereux ça Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça là l'autre Hum hum Ok Est-ce que ça va compter quand même comme une attaque de Helicalter ? Je ne sais pas Ok Hum hum Voilà plutôt simple Ça c'est logique Alors lui est-ce qu'on va l'avoir ? J'aimerais trop l'avoir sans me faire toucher s'il vous plaît Enfin mince Enfin j'ai fait qu'un super en plus C'est dommage ça Oulala Non 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 Là il attaque Luigi J'ai vu Ok bien Ah toujours pas mort Le Helicalter Il a tellement de défense C'est dingue Et là C'est bon Ok Bah j'ai un défi de sphère là non ? Ah mais j'ai pas fini le combat donc Et Voilà Bon toujours pas Mais lui ça va aller sûrement assez simplement Enfin pas simplement Mais rapidement Caillasse Salut à toi Ok Allez Ah là c'est bon Ça a compté comme une attaque J'avais peur que ça compte pas comme une attaque de Helicalter Parce que quelque part c'était pas vraiment lui qui attaquait C'était l'autre qui attaquait pour moi Alors là Luigi il augmente Donc qu'est-ce qu'on va augmenter à Luigi ? Hum 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 Va y en voir Ok En supérieur Cool Euh Ajoute un emplacement pour un effet de badge Non Les champignons vous donnent des PV et de l'XP Non La puissance de contre à 150% C'est rien C'est pas lui qui fait des contres dans le monde des rêves La puissance d'attaque de votre marteau solo C'est que le marteau ? Ah c'est que le solo Que le marteau ? Ah c'est nul ça Euh Mince 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 Euh Ah c'est dommage ça Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire ? On va aller faire corps d'acier aussi hein C'est pas mal Ouais allez Dites dans les commentaires ce que vous me proposez pour le prochain niveau Parce que le prochain rang que je vais atteindre Il va falloir que je fasse un nouveau truc Je sais pas exactement ce que je vais faire Donc n'hésitez pas à le proposer dans les commentaires Non Ok on va faire ça Ouais 3 Ok Euh Ouais parce que j'ai aucune idée de ce que je vais faire après Je suis un peu perdu là Je suis un peu perdu Déjà j'étais un peu perdu là Je sais pas trop quoi faire Surtout que là je veux certainement avoir plus qu'un seul rang Avant d'arriver au boss final Parce que Il me semble qu'on a un bonus Si on arrive au boss final Parce qu'on arrive à le battre Avant d'avoir le rang final Donc j'ai pas du tout envie d'avoir le rang final Avant de le battre Donc faut que j'essaye de minimiser un peu l'XP Mais Mais Je veux l'attaquer lui Allez Ok d'accord Tant pis Il y a eu un coussinet au don J'ai eu trop de mal à le battre Par lieu C'est même fait tuer Alors j'ai utilisé un champ pivi Donc ici Et bien il y a rien Ah si on peut monter Parce que là qu'est-ce qui se passe On peut aller à droite On peut aller au 2 Donc je sais pas On va aller à droite Je ne sais pas trop Par où Ah bah Ok d'accord Alors j'arrive à choisir Le seul des deux chemins Qui n'est pas le bon Félicitations Donc eh bien On va ici Voilà Forage C'est vraiment pratique Ça va nous permettre D'aller dans plein 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 d'endroits Qu'on pouvait justement Pas du tout explorer Par le passé Alors Là par contre Il nous donne plein de ces ennemis là Et ça je les aime pas du tout Mais je vois que bientôt On aura une nouvelle pièce de combat Ok Attendez mince Fallait peut-être aller en bas Pour la pièce de combat Ah non 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 C'était ici A quoi ça sert d'aller en bas alors Je sais pas Qu'est-ce qu'il y avait en bas J'en sais rien du tout Rien On dirait Ah peut-être des Ah peut-être des poids minces Je vais y aller quand même Je vais y aller quand même Parce que je J'ai pas envie de revenir Dans ces zones là plus tard Des blocs Enfin un bloc Ok un super champi Bon ça va Je viens de dépenser un champi Donc c'est pas si mal Donc comment ça se fait Qu'à chaque fois Quand il y a deux chemins J'arrive toujours à aller Dans le mauvais chemin Enfin là quelque part Je suis allé dans le bon Sauf que je voulais pas Aller dans le bon du premier coup Je voulais d'abord Aller récupérer les objets C'est là la nuance Donc eh bien On peut continuer à monter On arrive bientôt au sommet Là ça se voit Ça se voit On a rien ici Oh 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 Un petit coussinos Mais attendez Avant de libérer le coussinos Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire ici Ah mince Non 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 Je voulais pas ça moi Je voulais le coussinos d'abord Ça juste maintenant C'était fou Ouais c'est vrai C'était fou Oh les cragalés Vous êtes là enfin Vous voyez cette fontaine là Ouais je la vois Pourquoi ? C'est grandiose Ouais c'est vrai Essayez d'y boire Ouais mais buvez à vos propres risques S'il arrive quelque chose C'est pas de notre faute Qu'est-ce qui leur arrive là ? Ok bon on va la boire Mais pas tout de suite On va pas la boire tout de suite D'abord on va aller s'occuper du coussinos Oh là là Comment ils font pour avoir le courage De sauter de si haut Il y a un truc ici Ah il y a un bloc Ok super Ah bah ça va être le coussinos Qui va nous y emmener je pense en fait Je suis bête Bah ça se trouve ça va être l'autre coussinos Vous savez l'autre Celui qu'on pouvait pas atteindre justement Enfin la pierre Dans le monde de Niri Qu'on pouvait pas atteindre Ça se trouve ça va être elle tout simplement Ce qui est un peu bête au final Vu qu'on est obligé d'avoir ouvert le truc Pour pouvoir aller à la suite Bah oui ça va être ça je pense J'ai l'impression là quand je regarde Attendez Ah non c'est une nouvelle C'est une nouvelle d'accord Autant pour moi Oula C'est une nouvelle qui va peut-être pas être aussi simple Que je le pensais Oh Déjà il va y avoir des vents Donc mettons nous en mode Comme ça Et c'est bon C'est parti Là on va être poussé Ok Bien Moi je veux des pièces par contre Ah j'aime pas du tout là l'autre Oh mince Je voulais récupérer les pièces Mais ils m'en ont pas laissé le temps Ouf Mince On rapparaît là Ok d'accord C'est pas On va essayer de redescendre normalement Bon alors là on va pas s'aventurer Du côté du point du truc là On va juste continuer normalement Oh bah c'est cool On a déjà la pierre Ok parfait Bon bah on peut revenir au monde onirique Et donc on va pouvoir avoir le bloc Tout ça pour un bloc quand même Tout ça pour un bloc Allez petit cousinos ramène nous Mais là maintenant que j'ai eu 25 cousinos C'est sûr que Nsionyo Il doit trop m'attendre Pour me donner énormément de récompenses Faut que j'y aille Bon allez je promets Qu'après avoir fini cette zone J'irai Quand on aura fini mon pyjama J'irai Que j'ai les tuyaux ou pas J'irai Parce que là ça suffit non ? Alors Bonjour monsieur Ah c'est l'heure de se lever Je ne sais pas qui vous êtes Mais je vous remercie D'accord ok bah de rien Allez maintenant emmène nous En l'air Allez A Et bien ok Et donc on récupère Une botte xp Bon d'accord ok Je ne sais pas ce que ça fait Mais ça doit donner plus d'xp En fonction de quelque chose Alors là par contre Il y a un passage ici On ne peut pas y aller On peut peut-être y aller en tombant Bon j'en sais rien On va aller s'occuper de cette fontaine On s'occupera plus tard de ce truc là Allez Bam Là c'est le saut de l'ange inversé La dernière fois on a fait le saut de l'ange On a saut dans le vide Cette fois là on est On est remonté Allez voyons voir Boir l'eau de la fontaine Allez c'est parti Cette eau a l'odeur agréable Fraîche et cristalline Se répand dans le corps de Marie et Luigi Et les plonge ainsi dans un profond sommeil Ça a l'air plutôt mauvais non ? Peu après une autre odeur Tout aussi agréable S'infiltre dans les narines de Marie et Luigi Les tirant ainsi de ce paisible sommeil Bon bah alors ça a l'air bien finalement On est juste dormi Ça nous a donné nos vies ou quoi ? Oh ! Quoi ? Où est-ce qu'on est là ? Attirés par cette odeur sublime Marie et Luigi vont de l'avant Étrangement leur corps semble léger D'un passe velte Ils touchent la terre Leur moustache semble flotter Tel une toile d'araignée Caressée par le vent du mont L'odeur se fait plus forte Leur chemin leur paraît long Mais il leur paraît court Les voilà à la source de cette odeur J'ai complètement oublié ce truc Ça me rappelle Mother Il y avait un truc comme ça dans Mother Enfin dans Mother 2 Ils trouvent une quantité infinie de champignons Une quantité telle qu'ils pourraient s'y noyer Champignons ! Mario bondit sur le tas de champignons Luigi saute sur le tas de champignons Ils se mettent à dévorer les champignons Ils en ingurgitent autant qu'ils le peuvent Et personne ne peut les en empêcher Très bien Ils ne savent pas à quel point ils en ont mangé Un nuage blanc a part à côté de Mario Ses gants caressent l'atmosphère Ses bottes s'emplissent d'eau de mer L'île rétrécit Non ! Ce sont les frères qui ont grossi Ils sont devenus aussi gros que l'île Ils font mille fois leur taille normale Un claquement de doigts pourrait écraser Bowser Il ne peut rien ne l'arriver maintenant Ils sont euphoriques et en extase Eh bien très bien Très bien, tant mieux pour eux Et alors, que se passe-t-il maintenant ? C'est la fin ? C'était un rêve, non ? Vous diriez quand même Ça ressemble quand même grandement à un rêve Ok Peu après, ils réalisent qu'ils ne peuvent pas reprendre leur taille normale C'est plutôt bête, ça Bah, ils ont calé dans le monde géant de Super Mario Bros 3 Game over ? Mais attendez, c'était un rêve Mario Luigi, réveillez-vous maintenant ! Ah ! Ok, d'accord On aurait dit que vous étiez en plein cauchemar Vous allez bien ? Ouais, peut-être Boire de l'eau de cette fontaine redonne la santé Mais fait aussi rêver ceux qui en boivent Bon, on dirait que ça va Poursuivons notre route Roh, j'aurais arrêté le jeu si j'avais eu Game over ici Parce que je n'avais pas sauvegardé depuis pas mal de temps Ouf ! Ouf ! On s'en est sorti Bon, alors Maintenant, on arrive dans la zone de glace Le pays d'âge change, hein C'est notre récompense pour être arrivé si haut Ouais, belle récompense Un peu froid sur les triceps Il faut être fort pour grimper aussi haut que nous l'avons fait Si nous continuons comme ça Oh ! Deux mégas ! Cool ! Nous arriverons sûrement bientôt au sommet de la montagne Mais atteindre le sommet demande des muscles Personne ne peut savoir quel danger nous y attend Nous devons nous exercer tous ensemble Un pour tous et tous pour les muscles Nous devons nous... Exercer Dur Devenir Énorme Tous ensemble Je commence à me demander s'ils sont capables de parler normalement On y va, venez ! Bon, alors là, par contre, le problème qui va se poser Nous n'avons pas encore trouvé la pierre des rêves Si on peut la trouver sur cette montagne, ça sera certainement au sommet Nous nous rapprochons sûrement du but Poursuivons nos efforts Bon, oui Alors, sauf que le problème, c'est que ça, en fait, on ne peut pas le faire On ne peut pas s'envoler Parce que c'est bloqué Donc, il va falloir aller détruire tous les trucs Alors, ok Sauvegardons quand même Parce que là, on a quand même fait une assez longue aventure Enfin, pour le moment, là, on a quand même assez avancé Mais j'ai eu peur d'avoir un game over il n'y a pas longtemps J'ai pas envie de mourir maintenant Et de tout recommencer Bah, écoutez, on va continuer par là Je pense que ça va... Il va falloir faire comme ça, en fait Oh, toujours les mêmes ennemis Ça, ça ne m'intéresse pas Mais à mon avis, il va y en avoir des nouveaux Vu qu'on arrive dans une nouvelle zone Ok, pour le moment, on a toujours les mêmes C'est bizarre, quand même Puis j'ai l'initiative sur l'avoir fait exprès Je crois que dans ce combat, j'ai réussi le indemne contre le coussinodon Il me semble parce qu'il y avait un coussinodon en arrière-plan J'ai réussi Je ne me suis fait prendre aucun dégât par lui Et j'ai gagné le défi indemne Donc, je ne sais pas Il n'y avait pas que lui dans le combat Mais je ne sais pas si ça compte Même si l'ennemi est en arrière-plan Je n'en ai aucune idée Je me demande Ouais, là, j'utilise ça Alors que je pourrais tout bêtement utiliser ça Ouais, mais c'est dangereux Parce que j'ai failli tomber de l'autre côté Donc, euh... Alors Ok Bonjour, messieurs La voie est bloquée C'est un petit problème Effectivement Est-ce qu'on peut la percer avec la foreuse ? Je ne sais pas Nous devons unir nos muscles Un pour tous Et tous pour les muscles Frérot Ouais Ok Les gragalés, heurtez-nous en réalisant son vrille La vitesse de rotation doublera Et nous pourrons briser la glace Mettez-y toutes vos forces Et envoyez tout ce que vous avez dans les muscles Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse ? Ça ? Hum... Pas mal Pas mal Ok Donc on va devoir faire ça plusieurs fois J'avais aussi oublié ça J'imagine qu'on peut les faire faire demi-tour Mais ça ne sert à rien Il faut continuer la route Et il faut qu'on réussisse à avoir le bloc là Parce qu'il nous en reste plus que deux blocs Avant d'avoir notre nouveau pouvoir Ouais, donc là on va aller vers le haut d'abord Puis ensuite vers le bas Ok Parfait Alors Est-ce qu'ils vont tomber dans la lave là ? J'ai l'impression qu'ils vont tomber dans la lave quand je vais faire le truc Attendez, attendez On va y avoir Ah non Ok d'accord Il y avait un truc pour les arrêter Je n'avais pas vu Ok bien super Donc on est bientôt On a bientôt tous nos blocs Bah oui, oui, il n'en reste plus qu'un C'est cool ça Je crois en plus que j'en ai loupé aucun sur ma route Donc c'est vraiment un qui va y avoir dans une zone après Donc à mon avis dans le prochain épisode on aura une nouvelle attaque Super Donc là on récupère quand même quelques haricots Je pense qu'on les utilisera dans le prochain épisode Ou très bientôt en tout cas Non Ok Allez Super Ah c'est bon Ça doit être fini Ok Restez musclés Leur devise Elles sont C'est n'importe quoi Voilà normalement c'est pas possible J'ai eu trop mal au coeur là J'ai trop cru que c'était la suite en fait Mais non Mon coeur il a fait un bond là Ça m'arrive parfois je Je suis trop émotif avec ce jeu là C'est pas possible Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive là Comme mon coeur il Comme la dernière fois quand je suis tombé dans le vide Non je crois Ouais il me semble Alors là On peut continuer comme ça Ok Bon alors l'autre il peut pas m'avoir Ça c'est tant mieux La boîte secrète c'est toujours pas ce qu'elle fait Il faudra j'utilise contre un boss Qu'est-ce que ça va faire ça Ça va baisser un truc je pense Bah voilà Ok Ça fait un passage Et On continue encore C'est vraiment plus pratique que la vrille en fait ce truc là Parce que ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite La vrille elle m'embête un peu Elle est trop lente Pourquoi il n'y a plus de musique là Ah d'accord C'est juste qu'à recommencer J'avais peur Bon et bien écoutez les amis On va en rester là pour cet épisode Simplement parce que Bon on a bien avancé je trouve Donc attendez Je sauvegarde Et oh Ça a du mal à charger des fois Ok voilà Donc j'espère que cet épisode vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus Et on se retrouve bien très bientôt pour la suite D'ici là portez vous bien Et à la prochaine les amis Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501